Mille images de Jérémie c'est une histoire de désir, d'obsession, de hantise et peut-être finalement une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui se déroule, qui a lieu entre deux personnes. Le narrateur qui est quelqu'un dont on ne connaît pas le nom, dont on sait finalement assez peu de choses et un homme qui donne son titre au livre, un homme nommé Jérémie. Jérémie c'est un personnage assez fuyant, quelqu'un qui a des obsessions un peu étranges et que le narrateur aime mais peut-être qu'il ne connaît pas vraiment. Il a peut-être une vie secrète et tout le livre va être constitué de l'histoire de leur amour avec ses zones d'ombre, avec ses interrogations, avec ses mystères et elle est racontée après coup. Elle n'est pas racontée au jour le jour quand elle a lieu mais elle est racontée par le narrateur qui se souvient de cet homme et qui se souvient de cette histoire et qui essaye quelques années ou quelques temps après de définir qui était l'homme qui l'a aimé. Et là où c'est peut-être un peu quelque chose, un roman qui n'est pas classique, c'est peut-être la forme, j'ai décidé d'écrire cette histoire non pas de manière linéaire mais de l'écrire en mille fragments, d'où le titre du livre, plus précisément en dix chapitres composés chacun de cent fragments, numérotés de 1 à 100. Et ce recours stylistique, cette construction, m'a servi pour explorer le fonctionnement de la mémoire. Je pense que quand on se souvient de quelque chose, on est déjà quelque part dans la fiction et ce qui m'intéressait vraiment beaucoup dans ce livre, c'est d'essayer d'avoir peut-être un aperçu de comment la pensée de quelqu'un peut fonctionner. Or la pensée de quelqu'un ne fonctionne pas de manière linéaire mais elle fonctionne par association d'idées, par association d'images, par des motifs récurrents. Et c'est comme ça que j'ai construit le livre, c'est-à-dire que chaque fragment se répond, répond à l'autre, à celui qui précède, parfois le contredit. Et on arrive à la fin du livre à avoir un portrait, je dirais éclaté, de ce personnage de Jérémy qui restera peut-être toujours aussi mystérieux mais en tout cas qui restera toujours en mouvement. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est-à-dire essayer de trouver une manière d'écrire quelqu'un dans tout son mystère et dans toute son opacité. La forme que j'ai choisi, ces fameux mille fragments, au début on comprend pas forcément pourquoi ils sont numérotés, pourquoi il y a cette structure et puis en fait quand on arrive à un certain moment du texte, on comprend que s'ils sont numérotés c'est parce que chaque souvenir correspond à un élément de ce qu'on appelle un palais de mémoire. Un palais de mémoire c'est quelque chose qu'on peut, c'est une construction mentale qu'on utilise pour se rappeler d'événements ou de mots ou de phrases et le narrateur de ce roman construit un palais de mémoire pour y enfermer ce souvenir et pour qu'il reste toujours je dirais immortel pour lui. Il est un peu partagé entre la volonté de s'en débarrasser et la volonté d'aussi de préserver le souvenir de cette histoire et cette fluctuation entre vouloir se défaire de quelque chose et vouloir la garder près de soi que j'ai aussi voulu travailler et explorer dans ce roman. En réalité j'ai écrit pendant très longtemps sans aucune volonté ni désir de publication. Là c'est mon premier roman qui paraît, en réalité ça doit être le 6e ou le 7e que j'ai écrit parce que j'en ai écrit beaucoup. Certains étaient finis, certains sont restés vraiment à l'état d'ébauche et je n'avais pas envie d'être publié. C'était même pas une question qui se posait pour moi. J'écrivais avant tout comme une activité pour moi-même complètement détachée de toute volonté éditoriale. Et puis quand j'ai eu écrit ce livre là, il s'était passé quelque chose dans l'écriture qui était un peu différent. Je l'avais écrit dans un état de satisfaction et de plaisir extrêmement puissant. Et je pense que cette facilité, ou en tout cas ce bonheur que j'ai eu à l'écrire s'est senti dans la façon dont je le voyais et c'est pour ça que je me suis dit peut-être que je pourrais le montrer à quelqu'un, un éditeur et avoir son opinion à son sujet. Et après évidemment tout s'est enchaîné assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est une position un peu difficile ou délicate, mais pour l'instant la réalité du livre n'est pas encore là. Quand il sera effectivement sorti, ce sera peut-être plus bizarre que nos sentiments, je ne sais pas.